bonjour petit cookeur je vais vous donner la recette de la moussaka de bœuf donc moi elle est particulière parce que je la fais avec un bœuf bourguignon façon bœuf bourguignon donc c'est pas du tout avec l'avion nâché ah c'est pas la peine d'envoyer plein de commentaires mais c'est pas comme ça la moussaka mais où est-ce que c'est c'est le truc et le machin pourquoi il met pas de truc c'est ma version vous la faites tant mieux vous la faites pas tant pis voilà c'était juste une petite aparté parce que des fois j'ai pas le temps pendant les recettes avec la bande son de vous raconter des choses donc là au moins vous savez que c'est ma version d'aujourd'hui que j'ai faite et qui a eu un succès terrible parce que c'est très 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 goûteux et très bon donc voilà allez let's go c'est pour vous ciao à bientôt on démarre alors mes petits cookers la moussaka version moi voilà tout simplement donc je fais revenir beaucoup d'oignons donc là je fais pour 12 personnes vous pouvez diviser par deux donc là j'ai au moins six oignons et là j'ai fait donc un bœuf bourguignon j'ai mis les morceaux de bœuf pour un bourguignon je les ai bien fait saisir je les ai mis dans un petit peu de fond de volaille du vin rouge j'ai mis des carottes j'ai mis un peu d'oignons des herbes de provence du paprika fumée et j'ai laissé cuire trois heures voilà j'ai laissé refroidir mon bœuf bourguignon donc voyez trois heures de cuisson et au bout le lendemain donc je récupère ma viande pour faire ma moussaka donc je récupère tous les morceaux avec la sauce avec la sauce du bourguignon la sauce que j'ai utilisé pour cuire donc le vin rouge et bouillon de volaille et je récupère en broyant voyez en avec mes mains au mixeur jeu comme c'est très très cuit et que ça a bien confié en même temps il reste de la sauce sur les morceaux de viande donc on va avoir ce goût très confit avec une sauce très goûteuse dans le bœuf donc je suis revenir avec les oignons voyez ça commence à fondre un petit peu là là je prends pas tout le jus non plus je prends vraiment les mollets le jus voyez qui est sur la viande et du coup ça en robe bien avec les oignons et tout ensuite j'y mets de la sauce tomate 2 litres au moins de sauce tomate donc vous si vous êtes pour 6 1 litre voilà et je mélange et le mélange entre la sauce tomate et le bouillon de la cuisson du bœuf va rendre le truc extrêmement goûteux et très 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 bon pas sec du tout ça va être divin donc ensuite bien sûr on prend pour la moussaka les aubergines on les coupe relativement pas trop fines non plus il ya du niveau là vous avez vu on fait des zooms sur le surtout près tout ça voilà on s'améliore et hop on met bien de l'huile d'olive bien bien parce que ça boit beaucoup contrairement à moi l'aubergine boit beaucoup et on fait revenir des deux côtés jusqu'à ce qu'elle soit bien doré de des côtés on va mettre sel poivre et beaucoup d'herbes de provence également et à chaque fois qu'on va retourner l'aubergine on va mettre sel poivre et les arbres de provence voilà voyez là sont encore un peu juste voilà là elles sont bien on les fait pas non plus brûler on les fait bien bien doré mais comme julien julien doré et on va ensuite les égoutter sur un papier absorbant voilà j'avais deux poils pour faire ça parce que il faut beaucoup d'aubergines je vais vous dire au moins comptez si vous faites pour six au moins six ou sept belles aubergine parce que là je vais mettre que deux étages vous pouvez mettre trois étages si vous voulez mais voilà donc une fois qu'elles sont bien égouttés que le surplus d'huile est fait on va bien 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 les mettre une comment dire une couche d'aubergines on va bien les serrer un pour pas qu'ils aient deux autres ouverts qu'on est vraiment l'aubergine de partout voilà donc là on y va voyez même dimanche ce qui reste est donc ensuite une fois qu'on a fait cette belle couche d'aubergines on met donc notre super bœuf hyper goûteux pas sec du tout et on l'étale surtout aubergine donc moi je mets avec du l'émantale râpée un préféré du parmesan si vous aimez mais bon plutôt l'émantale râpée et je vais mettre déjà une couche d'émantale râpée c'est comme quand je fais les lasagnes entre chaque couche je mets du grouillard c'est là où c'est bon quand vous piochez dedans vous avez tout le fromage et tout c'est divin donc moi je rajoute il y en a qui peuvent aussi avec la chapelure mais bon c'est moins gouttes donc là je refais une couche voyez par dessus mon bœuf et mon émantale je refais une deuxième couche je vais faire que deux couches mais vous pouvez faire trois couches si vous avez envie donc moi je vais finir par une couche de viande donc voilà oui j'ai vu beaucoup d'aubergines et ça consomme beaucoup d'aubergines même les petits morceaux on les met dans les trous et tout et c'est parfait donc là je mets pas mal on va dire vous comptez au moins 160 g de bœuf par personne si vous achetez votre bœuf bourguignon voilà regardez tout est prêt ça admis 180 le four à 180 je les ai cuits 35 minutes et regardez comme c'est beau c'est divin c'est goûteux c'est parfait merci petit cookeur à bientôt